Vous êtes sur RTL. Pas mal pour un homme qui ne voulait surtout pas devenir ministre. Vous allez l'entendre. À suivre également l'incroyable taux de réussite du bac en mode Covid. Et le président brésilien Jair Bolsonaro rattrapé par le virus. Jean Castex a donc surpris tout le monde. Hier soir, le Premier ministre s'est invité au Ségur de la Santé. Et il n'est pas venu, Isabelle, les mains vides. 7 milliards et demi d'euros pour revaloriser les salaires des soignants hors médecins. C'est un milliard de plus que la semaine dernière. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Cette réunion avec les syndicats devait être la dernière. Mais la venue du Premier ministre a rebattu les cartes. Et pas forcément pour le meilleur. Oui, le Premier ministre n'est pas venu les mains vides hier. Vous l'avez dit, avec une enveloppe d'1,1 milliard d'euros de plus que la semaine dernière. Un plus gros gâteau donc. Sauf qu'il a aussi rajouté une exigence à la négociation. Avec cet argent, il faudra embaucher des agents supplémentaires. Un gros gâteau à découper en plus de parts. Alors, pour les syndicats, davantage de personnel. En soi, c'est une bonne nouvelle. Mais encore faut-il avancer sur la question des salaires de ceux qui travaillent déjà. Les infirmiers, les aides-soignants, les agents de la fonction publique. Le négociateur Force Ouvrière explique que les syndicats sont prêts à faire un effort. Qu'ils pourraient peut-être arriver à un accord. Même en cas de revalorisation de 200 euros net par mois. C'est pas mal, même si c'est moins que la revendication de départ. Et à ce stade, on n'y est même pas. La réunion a pris fin à minuit, sans accord. Suite des négociations, tout à l'heure, à partir de 14h, pour peut-être cette fois-ci conclure le Ségur de la Santé. Explication complète signée Anaïs Bouissoux. Éric Dupond-Moretti, lui, a consacré son premier déplacement de garde des Sceaux à la prison de Freyne, l'une des plus vétustes de France. Au cours de sa passation de pouvoir avec Nicole Belloubet, il a tenu à mettre les choses au point. Il veut être un ministre du dialogue. Je ne fais de guerre à personne. Voilà ce qu'il a lancé à l'adresse des magistrats qui voient dans sa nomination, précisément, une déclaration de guerre. Son grand projet, Anne-Lehénaf, c'est la réforme du parquet. Éric Dupond-Moretti l'a dit solennellement dans la cour pavée de son nouveau ministère. Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera enfin, lors d'un congrès, la réforme du parquet tant attendue. Rendre les juges du parquet, ceux qui dirigent les enquêtes, qui demandent des peines au procès, indépendant du pouvoir politique. C'est un vieux serpent de mer. Tous les gardes des Sceaux le promettent. Aucun ne l'a fait. Cécile Mamelin, du bureau de l'USM, l'union syndicale des magistrats. Pour enlever tout soupçon de pression politique sur la justice et rendre effectivement la justice totalement indépendante, il faut que les procureurs de la République ne soient plus nommés par le garde des Sceaux et que la discipline ne relève plus non plus du garde des Sceaux, mais que ce soit uniquement le Conseil supérieur de la magistrature. On attend les actes, les promesses n'enlègent que ceux qui les écoutent. Donc on verra ce qui nous attend. On demande cette réforme. S'il l'a fait, parfait. On applaudira les deux mains. Mais cette réforme est lourde. Il faut pour cela une réforme de la Constitution, donc un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis. Alors que l'horloge tourne, l'élection présidentielle a lieu dans moins de deux ans. Un défi de taille donc pour Éric Dupond-Moretti. Beaucoup d'ambition pour quelqu'un qui ne voulait même pas devenir ministre. Écoutez ce qu'il répondait l'été dernier à Alba Ventura sur RTL quand elle l'interrogeait sur le sujet. Je déteste le pouvoir. Je m'en défie. D'ailleurs, je n'ai jamais accepté de décoration. On m'en a proposé. Non, pas du tout. Et puis d'abord, il faut rêver cohérent, si j'ose dire. Jamais personne ne me proposera le ministère de la Justice. Ce serait, comme on dit aujourd'hui, trop clivant. Et j'imagine qu'à peine ma nomination annoncée... Vous n'êtes pas assez lisse, soyez-vous. Ça sera pas assez lisse. Et j'imagine que les syndicats de magistrats réagiraient immédiatement avec véhémence à cette nomination inattendue. Il y aurait une ronde. Oui, et puis j'ai rien à faire en politique parce qu'il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. Et ça vous contraint la politique à être d'accord avec une politique avec laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord. Ou avec des mesures qui sont prises par des collègues, ce qu'on appelle la solidarité. Et moi, de ce point de vue-là, je suis un peu trop libre-penseur pour m'inscrire dans un moule collectif. Éric Dupond-Moretti, trop libre pour être ministre. On en reparlera sans doute. Un gouvernement de combat déployé sur tous les fronts. Jean-Baptiste Djébari était à Bayonne après l'agression sauvage d'un chauffeur de bus. Philippe Monguillot a été tabassé à mort pour avoir refusé la montée à un passager sans tiquet et sans masque. Il est en état de mort cérébrale. Deux hommes devraient être mis en examen aujourd'hui pour tentative d'homicide involontaire. Et ce soir, une marche blanche est prévue à 19h30 sur les lieux du drame. En attendant, les chauffeurs des transports bayonnés continuent d'exercer leur droit de retrait. Et au ministre des Transports, ils demandent surtout des moyens. On demande des choses qui coûtent de l'argent. Donc chacun se renvoie la balle entre les syndicats qui s'occupent de l'agglomération, la direction de Keolis, pour nous acheter des radios, pour nous mettre du plexiglas, pour nous protéger du poste de conduite. Et aujourd'hui, la vie de Philippe, elle ne dépend pas d'un montant financier. Ça fait mal. On n'a pas l'impression d'être écouté. Pendant quelques temps, on va avoir la boulot, on va entrer. Avec ce qui est arrivé à Philippe, on va reprendre, on ne va pas être serein. Jusqu'à la marche, c'est sûr, on ne reprendra pas le travail. Et jeudi, s'il faut, on sera là pour soutenir Philippe, sa famille. Et on reprendra quand tout le monde l'aura décidé. Laurent, un collègue du chauffeur de bus agressé au micro-RTL de Vincent Serrano. Gérald Darman, un de son côté, s'est rendu dans le Lot-et-Garonnière pour rendre hommage à la jeune gendarme tuée par un chauffard le week-end dernier. Le gouvernement est attendu aujourd'hui par les parlementaires. Séance de questions à l'Assemblée ce matin et au Sénat cet après-midi. À Morlaix, en Bretagne, les salariés de la compagnie Hop, filiale d'Air France, seront fixés sur leur sort aujourd'hui. La fermeture du site est annoncée pour 2023. 276 suppressions d'emplois à la clé. La région est durement touchée à quelques dizaines de kilomètres de là, à Lagnon. Nokia prévoit de supprimer 400 postes dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Merci à vous tous d'être là. Il est 7h06, la suite du journal d'Isabelle Choquet. C'est dans un instant avec le taux de réussite astronomique du BAC 2020. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. 7h08, la suite du journal d'Isabelle Choquet. C'est tout simplement du jamais vu. Le BAC 2020 explose les taux de réussite. 91,5% avant le rattrapage. C'est presque 14% de plus que l'an dernier. Il y a très peu de recalés, 2,7% seulement. Et ils sont aussi beaucoup moins nombreux à passer les euros de rattrapage. Des euros qui débutent précisément aujourd'hui. Cela dit, même sans oral, certains retournent à l'école cette semaine. C'est le dispositif école ouverte. Des activités éducatives le matin, des jeux l'après-midi. Sinamir, vous vous êtes rendu pour RTL au collège Paul-Éluard de Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Qui accueille des collégiens mais aussi des élèves de plusieurs écoles. Et hier soir, c'était camping dans la cour de récré. Juste derrière les paniers de basket. Oui, alors pas sur le bitume, bien sûr, mais sur les petites pelouses tout autour des terrains de sport. En fait, le matin, on fait du travail, des révisions un petit peu. Et ensuite, l'après-midi, on fait des activités, des trucs comme ça. Et ce soir, en plus, on mange barbecue si on est sages. On va manger des marshmallows en plus. On va griller des marshmallows ? Et quand t'es prête, tu lances ton morceau. Il y a même des cours de DJ sur des vraies platines, sous le préau, découvrir, partager tout le but de cette école ouverte pour Laurent Zanuta, le principal du collège. Et donc, comme on avait quelques tentes, on a été chercher d'autres tentes. Et puis voilà, on a une vingtaine de tentes et une vingtaine d'élèves, 28 en tout. Là, c'est nos sacs de couchage. Ici, c'est tapu pour être un petit peu plus à l'aise. Tu dors où, toi ? Je dors dans une tente verte, avec mes copines. Et la vie est cool, quoi. On ne va jamais dormir, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. On va prévoir après. Bon, allez, je vous laisse jouer tranquille. Je vais aller voir les profs un peu. Et puis, je vais écouter le DJ un peu avant que le barbecue commence. Je ne dis pas qu'on fait de mes planches. C'est secret, je ne leur dis pas. De quoi attendre les marshmallows grillées avec impatience et même pousser la chanson au coin du barbecue jusqu'au bout de la nuit. Ça ne fait pas peur même. Amel Bent, ça marche toujours même. Des années après, reportage RTL signé Sinamir dans l'Essonne. Un petit garçon de 6 ans et sa soeur de 7 ans ont été enlevés hier par leur père à Adrancy, en Seine-Saint-Denis. L'homme casqué et vêtu de noir s'est présenté chez sa belle-mère. Il s'est emparé violemment de deux de ses trois enfants. Les deux petits étaient pieds nus et vêtus uniquement en culottes. C'est ce que dit la préfecture qui ajoute qu'ils sont susceptibles de se rendre en Belgique, en Allemagne ou en Algérie. Un appel à témoins a été lancé. A l'étranger, Isabelle Jair Bolsonaro est finalement rattrapé par le coronavirus. Le président brésilien a toujours minimisé les risques. On l'a vu souvent prendre des bains de foule sans masque et sans distance. Il a même nettement allégé la loi qui devait rendre le port du masque obligatoire dans tout le pays. Et hier, donc, il a confirmé qu'il avait été contaminé. Mais il assure qu'il va bien au Brésil pour RTL. Sarah Cozzolino. C'est un Jair Bolsonaro souriant et de bonne humeur qui annonce sa contamination en direct du palais présidentiel à Brasilia. A la fin de son discours, il retire même spontanément son masque. Vous pouvez voir mon visage. Grâce à Dieu, je vais bien et je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Depuis le début de la pandémie, il se refusait à porter un masque. J'avoue que je pensais l'avoir déjà eu avant, vu mon activité très dynamique. J'aime être au milieu du peuple. Ces derniers jours, il avait été en contact proche avec plusieurs de ses ministres, mais aussi avec l'ambassadeur américain ce week-end. A partir de maintenant, il se dit prêt à suivre les mesures d'isolement tout en continuant à travailler. Je ne sais pas m'arrêter, donc je vais continuer à travailler par visioconférence, signer certains papiers d'ici. Je ne peux pas s'y échapper. La vie continue, a répété plusieurs fois Jair Bolsonaro. Selon lui, son état est stable grâce à l'hydroxychloroquine, médicament qu'il défend contre les recommandations de l'OMS depuis plusieurs mois. Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL. Aux Etats-Unis, nouveau record avec plus de 60 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Le sud est particulièrement touché, notamment le Texas. Plus de 10 000 cas sur la journée. Donald Trump minimise lui aussi. Le président américain estime qu'on fait tout simplement trop de tests. Les Etats-Unis qui se retirent officiellement de l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump accuse l'OMS d'avoir tardé à réagir face à la pandémie. Ce retrait sera effectif dans un an seulement. Le candidat démocrate Joe Biden a déjà promis de revenir sur cette décision. Et toute l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr. Bien évidemment, les courses Isabelle à Anguin, sois-y aujourd'hui. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 7, le 8, l'As, le 3, le 13, le 4 et le 2. 6, 7, 8, As, 3, 13, 4, 2. La dernière minute de Dominique, c'est l'As. L'As qui s'appelle canular. Ne riez pas ? C'est pas mal. Bonne chance à vous tous. Merci Isabelle. Il y aura du soleil évidemment aujourd'hui pour les courses. On a le coucou du matin de Audrey qui est à Canet-en-Roussillon. Il y a du soleil et déjà 20 degrés à 7h13. RTL, un été en France. Un été en France. Qui nous conduit ce matin au sud-ouest de Paris à Rambouillet où depuis 1873, la ville abrite la Bergerie Nationale fondée par Louis XVI, des centaines d'hectares. Et c'est là que sont formés des apprentis au métier de l'agriculture. Particularité du site, une ferme pédagogique ouverte au public comme un salon de l'agriculture permanent avec un objectif, Hortense Crépin, on vous retrouve sur place, faire découvrir au curieux le travail de la ferme au plus près des animaux. Dans la grange, Maël, 11 ans, assiste à un concert un peu spécial au milieu des grognements de cochons. Il est venu avec ses grands-parents. Stupéfait, il découvre le géant des Flandres, un immense lapin. Il est long pour un lapin. En plus, c'est gros. Et il est lourd, donc il ne marche pas beaucoup. La visite à la ferme pédagogique, un véritable dépaysement pour cet amoureux des animaux. Ça, c'est super ici. On peut voir les animaux et les objets. Je suis en ville, donc on voit qu'il n'y a pas d'animaux du tout, même. À part les canards, il n'y a rien d'autre. Quand je vais à la ferme, c'est une possibilité que je n'ai pas tous les jours. Chaque année, 100 000 personnes poussent les portes de la bergerie pour découvrir le monde de la ferme. Noémie est membre de l'équipe d'animation. La plupart des gens nous disent qu'ils ont appris quelque chose. Après, c'est vrai qu'on reçoit aussi énormément de scolaires qui n'ont jamais vu un animal en vrai, qui ne savait pas la différence entre une vache et un mouton. Et donc, c'est vrai qu'ils repartent au moins en ayant vu chaque animal, en ayant pu voir, toucher, sentir et vraiment se mettre dans la vie d'un petit fermier. 18e siècle, il y a tout un courant sur l'agriculture doit servir à nourrir tout le monde et elle doit progresser. Autre attraction phare, la calèche. Les visiteurs peuvent faire le tour de la ferme et en savoir un peu plus sur l'histoire de la bergerie fondée par Louis XVI, Jérôme conduit l'attelage tout en dévoilant des anecdotes. On a des gens qui, au final, viennent en famille et sont plutôt curieux. C'est-à-dire que quand on les emmène dans le domaine, les premières questions, alors les enfants, « Ah, monsieur, le cheval, il est gros, qu'est-ce que c'est ? » « C'est un cheval de trait. » « Alors, qu'est-ce qu'un cheval de trait ? » « Alors, je leur explique l'attraction, le labour, le cheval dans les exploitations agricoles. » Mais ce qui plaît le plus ici, c'est un enclos bien particulier. « Alors, c'est un coin qu'on a baptisé le coin câlin. » Frédéric Drilleux, responsable de l'équipe pédagogique. « On y met les chèvronnènes et les petits moutons douessants, des petits animaux. Et l'idée, c'est de pouvoir rentrer avec un petit sas de sécurité pour éviter que les animaux s'échappent. S'asseoir sur un rocher, sur le rondin et de pouvoir caresser les animaux, d'être au plus près. Ça reste des animaux très dociles. » Ce coin câlin ravit les enfants et leurs parents. Annaëlle accompagne sa fille. Cette visite, le meilleur moyen de lui faire découvrir une ferme. « Là, au moins, on est au cœur de l'action, si je puis dire ainsi. Donc, c'est pas mal. C'est bien de leur expliquer justement d'où ça vient. Quand sont les briques de lait, il y a la tête d'une vache ou si c'est du lait de chèvre, on va leur expliquer d'où ça vient, comment ça se passe, quel matériel on peut utiliser pour la traite des vaches ou des chèvres. » Tout au long de l'été, les lieux se visitent aussi d'une manière différente avec des ateliers sous forme de Jeux olympiques. « Hortense Crépin et le micro-RTL à la ferme pédagogique de Rambouillet. C'est près de Paris. Un été en France à la découverte des charmes de notre pays. C'est tous les matins sur RTL. Il est 7h16. Vous restez bien là dans un instant. L'édito politique d'Olivier Pérez.